Avant de passer au sujet du jour, je rappelle comme il y a toujours des nouveaux, on utilise ici pendant la matinale du Cercle d'Ali des outils de développement personnel, de coaching, de savoir utile au quotidien. Mais il faut savoir que je ne suis pas coach, moi je suis conseiller en pédagogie financière et je fais ça exclusivement pour le fun. Et je laisse en plus tous les ressources gratuitement à la fin si jamais vous voulez les avoir. Aujourd'hui, on va aborder la roue de la vie. On va voir ce que c'est, ça n'a rien à voir avec la roue de la fortune de TF1. C'est un outil qui est beaucoup, beaucoup utilisé par les coachs pour faire progresser leurs élèves. Donc bonjour à Fateh et à Payamaz, qui est à Payams sur Twitch. Donc voilà. Donc c'est un outil qui est super, super utilisé pour les coachs pour avancer et progresser dans la vie. Et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Je mets tout de suite un partage d'écran et j'allume ce que j'ai préparé pour vous. Donc j'ai préparé pour vous un petit truc sympathique. « Où es-tu ? Où vas-tu ? La roue de la vie. » Ah, il y a Pierre-Adrien Rando qui est un ami du tennis qui s'est connecté aussi. Donc salut Pierre. Je vais utiliser une métaphore que j'utilise beaucoup à la fois dans le monde professionnel que dans le mode personnel et dans le coaching. Et voilà, parce que c'est une métaphore qui est tellement vraie. Aujourd'hui, souvent, on connaît déjà le point B, mais on ne connaît pas encore le point A. C'est-à-dire qu'on va prendre le taxi et le point B, c'est le point de destination. On sait où on veut aller. Mais le problème, c'est si on ne donne pas le point de départ au taxi. Comment le taxi va venir nous chercher ? Bien sûr, le taxi, c'est les moyens que vous allez mettre en place, les actions que vous allez mettre en place pour arriver au point B. Alors, je réponds aux questions parce que je vois qu'il y a déjà des questions sur Twitch, etc. Je répondrai aux questions à la fin. Alors, le point A, c'est tout simplement le point maintenant, le point de départ. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir où nous en sommes aujourd'hui et on va noter les 10 domaines d'aujourd'hui. Le point B, c'est le point futur. Hop, j'enlève le sous-sujet qui ne s'est pas écrit. Et c'est noter aussi le domaine de demain. C'est où on veut être demain. Voilà. Ça, c'est l'exercice du jour. C'est le roue de la vie. Dans le domaine numéro 1, qu'on va devoir noter aujourd'hui, la roue de la vie, ça va ressembler à quelque chose qui est comme ça. Je vais vous montrer, sans rentrer dans les détails, à quelque chose comme ça. Une roue comme ça. Donc, prenez un stylo, prenez un papier, prenez un compas, prenez une feuille, prenez des crayons de couleur si vous le voulez. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un papier et un stylo pour aujourd'hui. Le faire, tracer un cercle. Je vous invite à tracer un cercle. Tracer un cercle, ça va vous permettre de vraiment savoir où vous en êtes. Donc, faites l'exercice, tracer un cercle et séparer le cercle en 10. Donc, faites quelque chose de vertical, horizontal et les deux diagonales, ça va faire 10. On sépare le cercle en 10. Réagissez dans le chat, dites-moi quand c'est bon. Réagissez dans le chat et dites-moi quand vous l'avez fait. Alors, sur Twitch, j'ai une personne qui me pose la question, Fatio, qui me dit « Est-ce qu'il y a vraiment des astuces que je pourrais conseiller contre la dépression ? » Alors d'abord, Fatio, merci de poser la question et merci d'être aussi transparent. Pour la dépression, je dirais que déjà, je ne suis pas psy. Je fais vraiment ça à titre personnel. Donc, peut-être avoir un psy, ce n'est pas un gros mot avoir un psy. C'est quelque chose de totalement sain de pouvoir se confier à un professionnel qui nous écoute et qui peut nous donner des outils. Il y a le coaching qui marche très bien. Et après, je dirais tout simplement prendre le temps de réfléchir, de s'entourer des bonnes personnes, de rejoindre un groupe spirituel, pas forcément religieux, qui pratique la méditation, qui pratique la philosophie de vie, qui pratique l'échange, l'écoute et le partage. Ça, c'est top. Donc voilà, déjà quelques pistes, mais on en reparlera si tu veux un peu plus en profondeur. Ça fait 8, alors. 1, 2, 3. Oui, ça fait 8. Donc, il faut continuer à séparer, Boris, pour le cercle. Dites-moi, dès que vous avez votre cercle des 10, ça permettra d'avancer. Hop. Ok. Donc, en attendant que vous fassiez les deux dernières cases pour arriver à 10, je commence à expliquer le premier domaine. Le premier domaine qu'on va noter aujourd'hui, c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est quelque chose de super important et ça peut notamment nous éclaircir dans notre direction de vie. Et je vous invite à regarder ça. Donc, dans une sous-catégorie, on va mettre développement personnel et apprentissage. Et dans la deuxième sous-partie, on va mettre spiritualité. Ok. Développement personnel et apprentissage et spiritualité. 4, oui, effectivement. Dans le domaine numéro 2, je vous invite à écrire vie professionnelle. Donc, c'est un sous-chapeau, un chapeau qui met vie professionnelle. Et dans ce sous-chapeau, il y a l'argent et la finance pour la première partie. Travail, métier et carrière dans la deuxième partie. On va prendre le domaine numéro 3. Et le domaine numéro 3, c'est la vie créative. La vie créative. Ok. J'invite à écrire vie créative. On prendra le temps de noter après. On notera après. Je vais vous poser des questions qui vont vous aider à vous noter. Donc, faites déjà le cercle. Vie créative. Et en sous-domaine, il y a santé, vitalité et le corps. Loisirs et plaisir. Je recommande à FATEU qui... De faire la même chose. Dans le domaine numéro 4, Il y a vie sociale. Il y a vie sociale. En sous-domaine de vie sociale, il y a environnement et collectivité. Environnement et collectivité. Dans le domaine numéro 5, maintenant, il y a la vie amoureuse, tout simplement. La vie amoureuse, famille, amie. Et puis, une sous-branche pour le couple et la romance. Donc, maintenant, je vous montre à quoi ressemble le cercle que vous devez avoir. C'est quoi cette partie-là ? Bon, il faudrait que je supprime ça. C'est un truc que j'ai téléchargé sur Internet. J'espère que vous voyez bien le cercle. C'est en anglais, c'est pour ça que je voulais refaire. Voilà à quoi ressemble. Donc, on a le chapeau qui est le domaine et puis les sous-domaines. Ok. On reviendra dessus plus tard. Je vous invite à, maintenant, noter chacun des domaines. Et pour noter, il n'y a rien de mieux que de se poser des questions. Il n'y a rien de mieux que de poser des questions. La première question est sur le développement personnel et apprentissage. Est-ce que j'ai l'impression de grandir tous les jours ? Est-ce que j'ai l'impression de grandir tous les jours ? Est-ce que j'ai l'impression de devenir une meilleure personne tous les jours ? Voilà. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que j'apprends quelque chose souvent ? Et en fonction de ça, on va noter de 1 à 10. De 1 à 4, c'est quand même quelque chose qui est en dessous de la moyenne. Donc, on ne se sent pas heureux. On n'est pas content de ça. Ok. De 1 à 4, on n'est pas très content. 5, c'est la moyenne. Donc, c'est peut-être le neutre. Le neutre total. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, vous êtes neutre vis-à-vis de ce domaine, vous mettez un 5. De 6, 6, 7, 8, c'est quelque chose de plutôt bien déjà dans votre vie. Vous êtes plutôt content de ça dans votre vie. Et bien sûr, le 9, 10, c'est super bien. C'est l'excellence. C'est quelque chose où vous êtes déjà au max. Vous n'avez pas besoin de passer plus de temps. C'est déjà ancré dans votre vie. Ça sera ancré pour le restant de votre vie. Bien sûr, ça pourra changer. Mais pour l'instant, c'est quelque chose de très fort chez vous. Vous n'avez pas besoin de passer plus de temps. Donc, je vous invite de noter de 1 à 10 en fonction des caractéristiques que je vous ai données à l'instant. Ok. Maintenant, on passe au domaine de la spiritualité. Si vous voulez bien, si vous voulez que ce n'est pas trop personnel, bien sûr, je vous invite à partager les notes que vous donnez dans le domaine, le sous-domaine qu'on appellera numéro 1. Développement personnel et apprentissage dans le chat, si vous voulez bien. Pour montrer à tout le monde et à tout le monde que c'est ok d'être à 10, mais c'est aussi ok d'être à 1. Ce n'est pas un problème. Chacun son niveau. Et vous allez voir que vous n'avez pas répondu les mêmes chiffres à chaque fois. Si vous faites l'exercice, je vous invite à noter les chiffres. On passe au domaine suivant. Le domaine suivant qui est la spiritualité. La spiritualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément quelque chose de religieux. Ce n'est pas forcément le christianisme, le bouddhisme. Enfin voilà. Ce n'est pas tout ça. C'est plutôt quelque chose de, qu'est-ce qui vous nourrit, qui est plus grand que vous-même ? Est-ce que c'est un cercle de partage où vous êtes avec plein de personnes qui vous donnent un sens dans votre vie ? C'est aider les autres. C'est de participer à une fondation. C'est de méditer tous les jours. C'est donner de soi. Enfin bref. Peu importe. Qu'est-ce que la spiritualité représente pour vous ? Et si vous voulez bien aussi le noter et donner votre note dans le chat. Si ce n'est pas trop impersonnel. Bonjour Ludovic qui est arrivé il y a maintenant déjà quelques minutes. Ludovic, donc je viens de voir le message. Donc on note la spiritualité. 1, 4, pas très content. 5, neutre. 6, 7, 8, plutôt bien. Et 9, 10, très bien, excellent. Aucune modification. Maintenant on va noter la vie professionnelle. Tout ce qui est argent et finances. Bon là comme c'est mon domaine je peux rentrer un peu plus dans le sous-domaine du domaine. Donc dans l'argent et la finance, ça va peut-être être quels sont mes niveaux de connaissances vis-à-vis de l'argent et des finances. Combien j'ai d'argent de côté. Est-ce que je suis satisfait du montant que je gagne aujourd'hui avec mon métier, avec mon boulot à temps partiel ? Est-ce que je suis satisfait de cela ? Travail et carrière maintenant. Est-ce que le métier que vous faites ou la carrière que vous avez vous plaît ? Est-ce que c'est dans un domaine qui vous plaît ? Est-ce que c'est dans un domaine où vous avez de l'expertise ? Parce que parfois, ça ne nous plaît pas forcément, mais comme on a de l'expertise, à force d'avoir une expertise, on prend plaisir aussi. La passion vient après. Moi je suis un peu contre le speech tout fait de la génération, le speech qui a été délivré à la génération des 90-2000, où il faut absolument faire ce que vous aimez. Faire absolument ce que vous aimez. Ce n'est pas forcément un bon conseil parce que des fois, les gens se perdent avec ça. Faites ce que vous savez faire le mieux. Et de toute façon, avec une expertise, faites aussi bien que vous pouvez. Et vous allez devenir tellement bon dans ce domaine que vous faites, que vous ne pouvez plus être ignoré. Vous allez devenir un vrai passionné, par défaut, parce que votre compétence a augmenté. Je crois plutôt cette théorie-là. C'est parti. Voilà. Donc je passe à l'étape suivante du cercle. Et puis je prendrai le temps de te répondre, Fatiu, à ton dernier message aussi. Enfin, à ton message que tu m'envoies tout à l'heure. Le domaine numéro 3, c'est la vie créative. La vie créative. Je vous invite à vous noter déjà au niveau de la santé, de la vitalité et du corps. Ça fait partie de la vie créative, la santé. Est-ce que je suis en bonne santé ? Est-ce que j'ai l'énergie ? Est-ce que j'ai le corps qui j'aimerais avoir ? Je ne dis pas qu'il faut forcément et nécessairement avoir le corps de rêve qu'on voit dans les magazines, sur les instagrammeurs, les blogueurs, etc. Bien que cette envie est, par exemple, très présente chez moi. Mais vraiment avoir le corps idéal et que vous respectez pour pouvoir faire ce que vous voulez faire dans la vie. Par exemple, est-ce que j'ai le corps idéal pour faire ce que j'ai envie de faire dans la vie ? Pour me sentir comme j'ai envie d'être dans ma vie. Voilà. Je vous invite à noter cela aussi. Au jour d'aujourd'hui, donc quelque chose de maintenant. Ok. Et enfin, on va noter les loisirs et les plaisirs. Aujourd'hui, est-ce que dans votre quotidien, vous avez assez d'actions, d'activités, de jeux, de sports peut-être, qui vous fait plaisir, de jeux vidéo si ça vous déstresse, de manger tous les soirs en famille, je ne sais pas. Plein de petits détails comme ça, de boire son verre de vin tous les soirs, de fumer son cigare, peut-être. Je donne des plaisirs qui peuvent être connotés négatifs. Mais si c'est votre plaisir, et que vous le faites plus ou moins dans un but plaisir et pas dans un but addictif, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi nous sommes-nous obligés toujours de voir des choses et noter des choses négativement si c'est la société qui nous dit que c'est négatif ? Si c'est notre plaisir, c'est peut-être manger un bonbon. C'est peut-être manger un bonbon, tout simplement. Hop, je regarde vite, il y a quelque chose. Ok. Domaine numéro 4, on va noter la vie sociale aujourd'hui. Donc, l'environnement et la collectivité. L'environnement et la collectivité. L'environnement principal que moi je note et pourquoi ça me parle tout particulièrement, le mot environnement, c'est souvent l'environnement qu'on a, je dirais, au travail. Je m'explique parce qu'aujourd'hui, le travail prend 35 heures par semaine, donc prend un tiers, deux tiers de votre vie au quotidien. Donc, c'est quand même une grosse partie de votre vie. Est-ce que vous travaillez seul ? Est-ce que vous travaillez avec des personnes ? Est-ce que vous travaillez en équipe ? Est-ce que vous êtes un directeur, un manager ? Quel est votre environnement de travail ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre environnement de travail ? Et si on pousse même cette partie-là dans la vie sociale et dans la partie environnement, est-ce que vous êtes satisfait de votre lieu de travail ? Est-ce que votre bureau, vous l'aimez bien ? Est-ce que par rapport à là où vous habitez, le déplacement tous les jours, ça vous convient ? Même si là, on est en confinement. Voilà tout ça. Prenez le temps de noter. Puis, on va noter la vie sociale de la collectivité. Alors ça, en notant cela, comme moi je n'ai jamais noté cela à titre personnel dans ma roue, je n'ai pas trop su noter et expliquer cela, mais je prendrais ça comme la communauté dans laquelle on appartient. Est-ce qu'on appartient à une communauté ? Parce que, plutôt que collectivité. Je pense que c'est plutôt communauté ici. J'ai du mal traduire. Communauté. Et là, ça fait tout son sens. Est-ce qu'on est déjà reconnus par ses pairs, des gens semblables à nous, pour qui nous sommes et qui on est ? Ça peut être dans une communauté professionnelle encore. Est-ce que si je suis photographe, par exemple, est-ce que je suis reconnu par des pairs photographes ? Est-ce que je suis édité ? Est-ce que j'ai des amis photographes avec qui je discute souvent du travail ? Ou si on prend la vie personnelle ou la vie spirituelle, est-ce que j'appartiens à une communauté spirituelle ? Est-ce que j'appartiens à un groupe, par exemple, de méditation ? Est-ce que lorsque je vais à ce groupe, les gens savent qui je suis, ce que je fais ? Est-ce qu'ils ont l'habitude de me voir ? Est-ce qu'ils connaissent mon prénom ? Est-ce qu'ils sont contents de me voir ? Voilà. Parce que nous sommes des êtres sociaux, aujourd'hui. On sait que des personnes coupées d'affection, coupées de reconnaissance, ont, à bas âge, quand ils sont enfants, souvent se retrouvent avec des défaillances, entre guillemets, de fonctionnement, des comportements sociaux très peu communes, voilà. Très peu normales. Enfin, je ne sais pas comment bien dire le mot, mais en gros, parce que je n'aime pas le mot normal, je dirais... Et je n'aime pas le mot déficience non plus, donc je ne sais pas le mot qui arrive en tête, mais des gens qui sont privés, en gros, d'affection et d'un entourage et des reconnaissances pendant leur jeune âge et pendant leur âge de développement se retrouvent à l'âge adulte avec des problèmes sociaux, voilà. Des problèmes de comportement sociaux. Et donc, par défaut, des problèmes sociaux. Je vous invite, du coup, à noter maintenant la vie amoureuse. La vie amoureuse. Famille et amis. Est-ce que vous vous entendez bien avec vos parents ? Avec vos amis ? Est-ce que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous confier ? Et enfin, dans votre vie amoureuse de couple et d'amour que vous partagez en romance, donc une forme d'amour différente que l'amour global, est-ce que vous êtes satisfait de là où vous étiez ? Est-ce que si vous fermez les yeux et que vous laissez votre adolescent, votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur, votre adolescent, l'adulte encore un peu adolescent, exprimer la forme d'amour idéal, est-ce que vous la voyez dans votre couple aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes satisfait de cela ? Notez de 1 à 4 s'il y a progrès à faire. 5 si c'est neutre. 6 à 7, 8 si vous êtes plutôt content. 9, 10 si vous êtes totalement satisfait. Voilà, donc aujourd'hui on a vu le point A, le point de départ. On prendra le temps de noter après, je vous invite à faire pour la prochaine fois le point B, c'est-à-dire noter tous les domaines dans lesquels, tous les domaines ici, la note idéale que vous aimeriez avoir dans tous les domaines. Vous pouvez mettre 10 partout, mais du coup ça va vous stresser. Essayez de prioriser 2, 1 c'est bien, 2 c'est ok, 3 c'est le grand maximum. 3 domaines où vous voulez changer la note. Et pour savoir, il suffit de faire le cercle et dire ce que vous voulez atteindre au niveau de la note dans chaque sous-domaine. Si peut-être en spiritualité vous étiez à 2 et vous aimeriez bien être au moins en neutre, c'est-à-dire au 5, vous mettez 5 dans la roue de la vie future. Et bien sûr, ça fait plus 3. Et peut-être que de développement personnel, vous êtes déjà à 7 et vous aimeriez bien être à 8, mais ça ne fait que plus 1. Donc le domaine qui est important là aujourd'hui, ça va être le plus 3, ça va être la spiritualité. Donc on va se concentrer plus sur la spiritualité que sur le sens de la vie. Je vous invite à faire ça pour chaque sous-domaine et de voir où là le score est le plus différent en fait. Le score qui est le plus différent, le plus séparé entre la mauvaise note et la bonne note. Donc j'ai Fatio qui me dit merci des conseils parce que je ne suis pas loin du suicide si ça continue. Merci de partager là-dessus Fatio. Ce que je vais te dire, parce qu'encore une fois, comme je ne suis pas professionnel, j'ai pris le temps de rechercher pendant ce live-là des sites intéressants et notamment des associations que je t'invite à aller voir, notamment SOS Amitié qui a une permanence d'écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 heures sur 7 ou suicide écoute qui va te permettre en fait de tout simplement c'est des numéros gratuits et qui ne sont pas surtaxés bien sûr. Il y en a plein d'autres. Je te le mets dans le lien du chat Twitch vu que tu es sur Twitch. Je t'invite à appeler, prendre le courage et à appeler. De toute façon, c'est anonyme. Tu peux garder ton pseudonyme Fatio si tu veux ou Fatio. et tout simplement en parler. Il y a des gens qui seront là pour t'écouter, plus professionnel que moi en tout cas. Donc je t'invite à aller voir ce site que je viens de t'envoyer sur le chat. Et en tout cas, courage à toi. Pour celles et ceux qui sont toujours sur Facebook, je vous invite du coup à faire la roue de la vie du futur. Et nous verrons demain comment prendre le taxi parce qu'on a vu le point A aujourd'hui. On en a vu le point B. Et on va voir comment on arrive au point B. C'est sûrement le chemin. Et comment on fait aussi pour faire le chemin. Et ça va beaucoup ressembler au Brand Up qu'on a fait la dernière fois. Mais ça va être vraiment spécifique dans un sous-domaine que je prendrai en exemple pour vous aider aussi à voir comment moi je fais pour améliorer tout simplement mon quotidien. Bien sûr, la roue de la vie et ce diagramme sera disponible sur les ressources. Pour télécharger les ressources, vous avez normalement un lien disponible sur Twitch. Non, pas sur Twitch, sur la description de mes vidéos YouTube, pardon. J'ai un peu bugué parce que j'ai lu justement la réponse de Fatio. Le site n'est pas sécurisé, tu n'as pas confiance. C'est le site du gouvernement. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas le certificat SSL pour dire HTTPS comme un site sécurisé. Mais le numéro qui est affiché de toute façon est un numéro gratuit, c'est un numéro associatif. Sinon, tu peux juste taper les numéros des associations ou les noms des associations et il y a les numéros sur leur site officiel qui eux sont sûrement sécurisés. Alors, il y a une personne qui me demande le lien pour télécharger toutes ces ressources-là. Je vous envoie ça à la fois sur Facebook et à la fois sur Twitch si vous voulez avoir le lien et les cercles d'aujourd'hui que je mettrai après la matinale. Sur ce, aujourd'hui, on a atteint la première demi-heure de l'exercice d'où nous sommes, du point A. Donc, je vais inviter chacun de prendre une position confortable pour pouvoir faire la méditation. Je vois qu'il y a un bout de mon appareil photo qui dépasse. Mais ce n'est pas très grave. Ou peut-être qu'on peut changer de position pour ne pas que j'ai aussi l'écran dans la face. Je vais peut-être faire ça. Tiens, je vais changer de position et on va passer dans une position différente. On va voir si ça fonctionne. Super, ça fonctionne. Et hop. Super. On voit à peu près comment ça se passe. Ça me permet à moi de reculer un peu. J'espère que vous m'entendez. Ah non, je ne peux pas parce que j'ai un micro qui est trop long. Bon, je reste comme ça. Vous allez voir ma tête. Ah bah non, je peux faire ça. Super. Donc, je vais sonner la cloche maintenant à trois reprises. On va vite à prendre une position confortable. Une position où on a trois points d'appui, idéalement. Genoux, fesses ou bien pieds, fesses si on est assis sur le bout d'une chaise. Je vais sonner la cloche à trois reprises. Je vous invite à prendre des grandes inspirations et des grandes expirations en contrôle et en pensée. Je vais se mettre un peu. Vas-y. 2-3-2-3-2-3-3-4-3-4-1-4-4-4-7-4-7-4-4-5-7-4-5-7-4-6-7-7-9-4-7-1-4-5-7-7-8-8-8-8-8-7-7-7-7-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Je vous invite à respirer, inspirer pendant 4 secondes. Expirez en 8 secondes. Maintenant, on va faire la respiration 8, 8, 8, 3 fois. On inspire pendant 8 secondes, on retire son souffle pendant 8 secondes en apnée du coup et on expire pendant 8 secondes. Je vous invite à faire ça tout doucement en expirant en premier toutes les airs que vous avez et en inspirant pendant 8 secondes. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Je vous invite à faire 8, 8, 8, 3 fois. Quand j'inspire, c'est le bas du ventre qui gonfle et mes épaules ne se lèvent pas. Si mes épaules se lèvent, c'est que j'inspire avec ma cage thoracique en haut et donc je n'inspire pas en profondeur. Je vous invite vraiment à aller chercher la respiration en profondeur dans le bas du ventre. Sous-titrage ST' 501 Je vous invite à garder vos yeux fermés ou semi-clos, semi-ouverts si vous voulez. Et de réfléchir à l'exercice que nous avons fait aujourd'hui qui s'appelle la roue de l'Asie, le cercle du coaching. Ça vous a permis de vous poser des questions sur où est-ce que j'en suis ? Qui je suis ? Qu'est-ce que j'ai ? Comment je me ressens ? J'enlève la notification, pardon. Hop ! J'enlève la notification, pardon. Et on voit qu'il y a certains domaines où on est plus serein, plus heureux, plus satisfait que d'autres domaines. Et dans ces domaines qu'on a notés 6, 7, 8, 9, 10, donc au-dessus du neutre, je vous invite à visualiser ces domaines-là, à sourire à ces domaines-là, à remercier ces domaines-là. Parce que ce sont des domaines piliers, des domaines porteurs dans votre vie aujourd'hui. Et que reconnaître, accepter et avoir de la gratitude pour ce qui va bien est tout important, est tout aussi important que les domaines et définir les domaines où nous avons besoin de nous améliorer. Donc je prends le temps de me remercier d'être dans le 6, 7, 8, 9, 10 dans plusieurs domaines de ma vie. Et si ça ne l'est pas et que c'est dans aucun domaine de ma vie, je prends le temps de me remercier et d'accepter que je suis dans une phase de ma vie difficile. Où la roue de la vie est hors de contrôle. Où je subis, j'accepte aussi. C'est dans les moments difficiles et d'inconfort que je suis aussi capable de retirer les plus grandes leçons. Et je me pose alors la question, quelles leçons de vie puis-je en tirer de cette situation ? Maintenant on va voir tous les sujets où nous sommes en dessous du chiffre 5. 4, 3, 2, 1. Il n'y a pas le chiffre 0. de 4 à 1. On les visualise. On les honore. Et on accepte aussi qu'on n'est pas dans une situation favorable dans ces domaines-là. Ça peut être à cause de nous, parce que nous sommes les principaux responsables de notre vie. Mais ça peut être aussi dû à des stimuli extérieurs que nous ne contrôlons pas. Mais encore une fois, nous sommes tenus d'être responsables. Responsables, ça ne veut pas dire culpabilisés. Ça veut tout simplement dire, étymologiquement, de pouvoir choisir sa réponse vis-à-vis de l'événement extérieur. Je suis responsable. Je choisis ma réponse aux événements de la vie et à ma situation de la vie actuelle. Donc, pour tout ce qui est 4, 3, 2, 1. Je vous invite à ne pas confondre ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas ou que vous n'avez pas avec votre essence profond. Je dois prendre le temps de rappeler que des sens profonds de chaque être humain, c'est d'abord l'échange, le partage. Nous sommes des êtres vivants sociaux. L'être humain est profondément social. Et vous avez en vous déjà tous les outils qu'il vous faut et toutes les réponses qu'il vous faut pour avancer. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes suffisant et suffisante. Vous n'avez pas besoin d'une technique magique de ninja ou secrète ou d'une formation sur comment perdre du poids en 10 jours ou une autre coaching ou une autre formation de coaching avec des promesses incroyables. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous vous posez peut-être des questions aujourd'hui. Et prenez le temps d'observer la question et vous verrez que la réponse est en vous. Mais il y a des fois où nous manquons de clarté. Et dans ces moments-là, je vous invite à vous confier à des personnes de confiance, des personnes qui savent écouter, sans forcément réagir, sans forcément juger, et même sans forcément conseiller, juste écouter. Avez-vous une personne comme cela autour de vous ? Demain, nous allons voir ensemble la différence entre la roue de la vie d'aujourd'hui et la roue de demain. La roue de la vie qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait atteindre d'un futur proche. Mais avant de voir cela, je vous invite à revenir sur le présent et à apprécier votre présent. Je vais maintenant sonner la cloche à trois reprises pour annoncer cette fin de méditation. Et je vous invite tout doucement à revenir au moment présent, à vous étirer si nécessaire, et à vous masser, et à apprécier le son de la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais voir si maintenant il y a des questions sur les chats. Et s'il n'y en a pas, on va changer du coup. Et je me mets comme cela. On nous revoilà sur le setup de tout à l'heure. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur les commentaires, à envoyer des cœurs, des likes. Super, je n'ai aucune question. Très très clair. Donc je vous envoie du coup le lien pour pouvoir télécharger les ressources à nouveau. Prenez le temps de vous connecter plus tard si vous voulez les ressources d'aujourd'hui. Et je vous dis du coup à demain, 7h du matin, pour le prochain live, qui sera du coup la suite de ce live-là. Donc le cercle, le rôle de la vie du futur. Et on va voir comment concrètement mettre en place, étape à étape, ces parties-là. Je vous remercie à toutes celles et ceux qui sont présents ce matin. Et puis je vous dis, je vous souhaite une très belle journée. A bientôt et merci. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si cela t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu ? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.